David Diop, bonjour. Bonjour, M. Sissé. On va quand même la faire, on va la refaire. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de fois qu'on vous l'a fait, de vous présenter à quelqu'un qui dit « David Diop, lequel ? » Ça vous est déjà arrivé, non ? Oui, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a même des gens qui sont venus me citer le poème de David Diop, « Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans le savon. » Merci, M. Diop, pour ce poème magnifique. Et je leur répondais « Malheureusement, je ne suis pas ce David Diop-là. » Non, il n'y a aucun lien entre nous. Je porte le nom du tuteur de mon père, qui habitait d'ailleurs à la rue Thiers. Et donc, c'est une pure coïncidence. Est-ce que ça vous est arrivé quand vous avez décidé d'écrire, de penser à comment on fait dans le milieu anglo-saxon, de vous mettre un « David Diop junior » ou « David quelque chose » pour le différencier ? Non, parce que je préfère garder mon nom. Ce nom m'a été donné par mes parents et je ne voulais pas ajouter quoi que ce soit d'autre pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à eux, justement. Et c'est pour moi important de garder les prénoms qui nous ont été donnés par nos parents. Parce que vous savez, ici au Sénégal, quand on porte le prénom de quelqu'un, on en est toujours fier. En principe, on a cette défaut et cette qualité de la personne. Mais moi, je tenais vraiment à ce qu'on sache que je devais mon nom à Dao de Seine. Donc voilà. Mais vous l'avez parcouru quand même, cette histoire de David Diop. On se rappelle de cet accident d'avion en août 1960. Ça peut être dans l'ordre du possible, une pérégrination littéraire quand même pour en parler. David Diop qui parle de David Diop, c'est dans l'ordre du possible ? C'est possible, mais je ne suis pas assez savant pour en parler. C'est un grand poète de la négritude, David Diop. Et bon, sa poésie m'a ému. Mais je ne serais pas vraiment un spécialiste de sa poésie. Il y en a beaucoup d'autres qui le feraient beaucoup mieux que moi. David Diop, merci d'être avec nous ici à l'Institut français de Dakar. Vous êtes au Sénégal dans le cadre des ateliers de la pensée. La pensée finalement pas très éloignée des idées. Nous essaierons pendant ces trois quarts d'heure d'entretien d'avoir un débat autour des idées. Je solliciterai l'avis de l'universitaire, enseignant-chercheur, spécialiste de littérature du 18e siècle. Littérature spécialiste sans être écrivain. Il faut vraiment chercher. Vous êtes un auteur aussi prolixe, j'allais dire avec une bibliographie assez riche. Permettez que je remonte pas à plus loin que 1889, l'attraction universelle. Attention, 1889, pas l'année bien sûr, mais c'est juste un repère pour votre thématique que vous développez. J'ai lu, j'avoue que j'ai eu le sourire et j'ai eu la surprise, de découvrir que finalement, le mirage de l'Eldorado ne date pas que de ces dernières années où par vagues de migrants qui vont échouer sur les côtes occidentales. On l'a connu bien avant, en 1889. C'est un autre événement culturellement marquant. Mais une élite a aussi lamentablement échoué dans sa conquête de l'Occident. Racontez-nous. Alors, l'histoire de 1889, l'attraction universelle, c'est l'histoire d'une délégation qui part de Saint-Louis et qui va à l'exposition universelle de Paris. Pour qu'ils fêtaient le centenaire de la Révolution française. Et donc, c'est une donnée historique de base. En effet, il y a eu des délégations qui sont parties de toute l'Afrique et qui étaient rémunérées pour montrer aux Français de l'époque, à Paris, les populations de l'Empire colonial français. Et j'ai voulu montrer, en fait, que ce voyage a été fondé sur, dans le fond, un malentendu. C'est-à-dire que cette délégation a cru être reçue d'une façon à la hauteur de sa dignité, en fait. Et malheureusement, cette réception n'a pas correspondu à ce qu'elle attendait, parce qu'il y avait un malentendu. Ce malentendu, c'était celui de la période, c'est-à-dire pendant l'Empire colonial français, la France a souhaité montrer des populations comme étant des populations assujetties, puisqu'elles étaient dans son empire. Et les personnes qui sont allées là-bas, qui étaient instruites, en tout cas, telles que je les ai inventées, n'ont pas supporté aussi ce décalage entre ce qu'elles représentaient, à leurs propres yeux, ces personnes, et la façon dont elles ont été vues et utilisées là-bas. Donc voilà, cet écart, au début de l'Empire colonial français, dans les années 1889, il y a des lobbies qui essaient d'imposer à la population française l'idée qu'il est intéressant d'avoir un empire colonial, et donc montrer des populations qui viennent de cet empire. Eh bien, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a eu ce malentendu dès le départ. Malentendu, on peut vous trouver peut-être gentil dans la façon dont vous rapportez l'histoire, parce que ça finit quand même très très mal dans la représentation qu'on fait de ces personnes-là venues de Saint-Louis, noires en plus. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis documenté, et j'ai raccroché à cette histoire quelque chose qui existait depuis les années 1870, et qui a été inventée en Allemagne, ce sont les eaux humains. C'est-à-dire qu'il y avait des entrepreneurs de cirque qui faisaient venir des gens de toutes les populations du monde entier, ça pouvait être des Esquimaux, ça pouvait être des Africains, pour les faire produire dans des eaux. Plus tard, beaucoup plus tard, par exemple, non plus tôt, pardon, la Vénus Othantote, il y a eu un film d'Adélicie, voilà, qui était produite dans un zoo pour être montrée comme un objet, en fait. Donc, j'ai raccroché, en fait, cette idée de départ à mon histoire, et j'ai voulu montrer, en fait, que ces personnes qui venaient, dans leur esprit, représenter la ville de Saint-Louis, eh bien, ont été rattachés, finalement, à cette production, à cette, assez infamante, du zoo humain, où on vous met pour vous montrer comme une sorte de sauvage. Évidemment, peut-être la comparaison s'arrête là, mais quand vous avez créé la Vénus Othantote pour accrocher ça à cette histoire-là, vous le savez, c'était le symbole de la soumission, de l'acceptation, même de la condition imposée. Vos personnages ont quand même lutté pour se défaire de cette situation-là. Exactement, exactement. Il y a un personnage réel, c'est-à-dire qui était à l'exposition universelle, et dans mes travaux, il s'appelait Samba Laobétiam. Il était bijoutier, parce qu'on demandait, en fait, aux artisans de venir, donc, à l'exposition universelle, et de montrer leur savoir-faire devant les Français. Ce Samba Laobétiam, j'ai appris qu'il s'était révolté, c'est-à-dire qu'il avait contesté le paiement qui leur avait été fait, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été dit au départ de Saint-Louis. Je ne l'ai pas mis en scène, lui, ce personnage-là, je ne l'ai pas mis en scène dans le roman. J'ai changé les noms. Ce n'est pas lui qui se révolte, mais son histoire m'a influencé dans la construction de mon récit, et j'ai présenté, en effet, des Sénégalais qui ont refusé, quand ils se sont rendus compte dans quel état on les placait, qui ont refusé la situation dans laquelle on la mettait. Mais l'histoire, il y a un personnage historique avéré qui a existé et qui a refusé un état de fait où il avait été trompé. Vous avez 11 personnages, ça tient du symbolique, c'est lié à quoi ? Non, non, c'est que je voulais intégrer des personnages qui venaient de milieux différents. Et puis aussi, je voulais que ce soit, en tout cas à mes yeux, vraisemblable, parce qu'en effet, les promoteurs et les organisateurs de l'exposition universelle prenaient des corps de métier. Je vous ai parlé de Forgeron, ils souhaitaient aussi qu'il y ait des musiciens qui jouent, qui viennent. Donc, tout ça a mixé à la volonté que j'avais de créer une histoire familiale aussi, un grand-père qui amène son petit-fils, a fait que je me suis retrouvé avec 11 personnes. Ce qui fait beaucoup, en fait. Donc, il faut aussi arriver à organiser le récit pour que chacun de ces personnages ait une personnalité et apparaissent dans le récit. Mais c'est lié, en fait, au contexte historique dans lequel je les ai placés, ce 11-là. – Évidemment, à 1880, c'est très, très loin. Comment ça se fait que le mirage de l'Eldorado persiste encore et qu'on n'arrive pas à déconstruire ce mirage ? – Ça, c'est des questions qui sont d'ordre sociologique, des questions qui sont d'ordre économique et politique. Moi, je ne suis qu'un écrivain. Et je ne peux pas vous dire, répondre très précisément à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un ordre du monde qui fait qu'actuellement, il est vrai, on a des images qui arrivent de l'Occident et qui sont des images extrêmement attrayantes. Et ces images-là, eh bien, emportent finalement la passion ou en tout cas créent le désir de partir. Alors, j'ai écrit un article dans le New York Times et qui a été traduit dans le Monde sur les migrants et sur notamment la traversée de la Méditerranée centrale. Et j'ai été extrêmement choqué d'apprendre, par exemple, que via la Libye, il y avait entre 2014 et maintenant plus de 20 000 morts. Selon les estimations, il y a 20 000 morts qui sont finalement engloutis dans la Méditerranée. Et je disais que, eh bien, la Méditerranée, c'est le berceau de la civilisation européenne et il ne faudrait pas que ce berceau devienne le tombeau de la civilisation européenne. C'est-à-dire qu'il faut essayer de sauver ces gens. Et sauver ces gens, peut-être, c'est les sauver avant qu'ils partent. J'aurais aimé les faire tous, bien entendu, dans la bibliographie, mais l'incontournable pour David Diop, en tout cas pour ceux qui vous lisent, s'arrêter un peu sur Frères d'âme, très contextuel, bien entendu, puisque c'est un ouvrage qui nous relate la période de l'après-guerre, de la grande guerre. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'humanité est presque confrontée à une situation de tension extrême dans une partie du monde qui peut avoir des influences sur l'humanité tout entière. Les échos de cette guerre en Ukraine, c'est peut-être quelque chose dont on peut rendre compte, d'ailleurs, dans quelques années, avec peut-être les mêmes mots de Frères d'âme, les mêmes regrets, le même vécu, les mêmes coups de canot, le même déchirement. Vous le vivez comment ? Quand j'ai écrit Frères d'âme, je me suis documenté sur la Première Guerre mondiale, évidemment, et sur les tirailleurs sénégalais. Et donc, je connaissais le nom de toutes les batailles où les tirailleurs sénégalais sont intervenus, le chemin des dames, où il y a eu 30 000, 3 000 morts en une seule journée, bon, et des milliers de morts parce que les généraux français prenaient des décisions pour gagner 100 mètres de terrain et ils savaient très bien que les troupes ennemies étaient dans une position de hauteur et donc pouvaient mitrailler les gens qui sortaient. Mais tant pis, il fallait avancer. Et toute cette documentation historique, j'ai lu des thèses sur les tirailleurs sénégalais, elle existe, elle est très précise, on sait le nombre de morts, on sait qui était là-bas, quel régiment, quel bataillon, etc. Mais quand j'ai écrit mon roman, je me suis dit, je ne veux pas que ce décor-là apparaisse. Je voulais que les Alphandiaï et Madame Badiob soient sur un champ de bataille qui serait comme une sorte de champ de mère des batailles, de mère de toutes les batailles. Et pourquoi ? Parce que, en fait, quelle que soit la guerre, finalement, les soldats sont dans une situation limite et dans une situation où ils perdent leur repère et dans le fond où ils ne savent plus où ils sont et où toutes les causes qui les ont entraînés à faire la guerre, ils les oublient. Parce qu'ils sont dans une situation où ils sont proches de la mort. Et donc, de ce fait, comme je n'ai pas situé les décors, que je n'ai pas placé mes soldats dans une situation précise, eh bien, on peut peut-être, et quand j'ai rencontré des gens, par exemple en Serbie ou dans d'autres pays, on peut peut-être, finalement, s'identifier à ces personnages, même si ce sont des tirailleurs sénégalais qui ont vécu il y a un siècle ou qui ont été imaginés il y a un siècle. Et on peut, finalement, investir ce texte des émotions qui sont nées de guerres qui sont absolument différentes et qui sont vécues par des gens ailleurs. Quand on lit l'Iliade d'Homère, eh bien, on est dans une guerre aussi, dans une bataille, et toutes les batailles sont sanglantes et toutes les batailles, finalement, reviennent. Moi, je crois que l'humanité est ainsi faite, que tant que l'humanité sera là, il y aura toujours des guerres. Et que, bon, il faut chercher absolument à les éviter, mais qu'il faut avoir conscience que les guerres sont inéluctables. Et cette prise de conscience-là et ce savoir-là, peut-être, est plus bénéfique que le fait de se cacher et de se voler la face parce qu'elle nous donne le sentiment qu'il faut lutter pour ne pas faire la guerre. Il faut faire la guerre à la guerre. – Porté à l'écran, peut-être que vous y pensez, mais porté à l'écran, c'est sûr que vous aurez mis l'avertissement interdit au moins de 16 ans parce que c'est assez dur, c'est assez violent. Qu'est-ce qui fait le succès de cet ouvrage auprès d'un public jeune ? – Je précise quand même, Goncourt, les lycéens en 2018, qui annonçait 2019 le plus courant, Global Prize, pour ne citer que ces prix-là. Mais qu'est-ce qui fait que cet ouvrage, dur, violent, mais certainement une grande œuvre littéraire, touche un public jeune ? – Alors, j'ai réfléchi beaucoup à cette question. Je pense que les jeunes s'identifient au personnage parce qu'il faut savoir, en fait, que ce qu'ils font à la guerre, ce sont les jeunes. C'est la jeunesse qu'on envoie toujours se faire tuer. Et les lycéens en France, en tout cas, ils ont le même âge que ceux qu'on envoie se faire tuer. Donc il y a peut-être cette question-là qui a joué. Il y a aussi le fait que je n'ai pas écrit, je n'ai pas évoqué la violence pour la violence. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Pour moi, c'était un moyen de rendre hommage à ceux qui avaient traversé cet enfer. Il y a un écrivain qui s'appelle Blaise Sandrars, qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle « La main coupée » et qui raconte, parce que lui a été soldat pendant la Première Guerre mondiale, il était d'origine suisse, et il s'est engagé dans la Légion étrangère aux côtés des Français, qui raconte la violence de la guerre. Et il dit que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre usinière. C'est-à-dire que c'est une guerre où il y avait une pluie de bombes qui tombaient sans cesse. Et ces bombes-là, c'était des bombes à fragmentation, donc elles amputaient les bras, les jambes, et elles éventraient dans les abdomens, étaient en général éventrées. J'ai voulu montrer, c'est une idée du départ de l'écriture de ce texte-là, que toute cette violence-là, c'était une violence qui était le produit de la guerre, et que la guerre était sauvage, et que ce ne sont pas les soldats qui sont sauvages, c'est la guerre qui est sauvage. C'est-à-dire le principe même d'être dans une situation où il faut tuer pour survivre. C'est ce principe-là que j'ai voulu montrer en me forgeant un personnage extrêmement violent, très inquiétant, Alphandiaï, comme vous l'avez dit, mais qui fait à une échelle humaine, c'est-à-dire très minime, ce que font ces milliers de bombes à fragmentation, c'est-à-dire qu'ils éventrent et qu'ils coupent tes mains. Mais je voulais donc montrer que sa violence, qui nous paraît aberrante, qui nous paraît extraordinaire, qui nous paraît exagérée, c'est une violence qui n'est rien par rapport à la violence de la guerre qui a fauché des centaines de milliers de jeunes gens, des deux côtés d'ailleurs, du côté de la France et des armées coloniales, et du côté allemand, qui les a fauchés, et qui a fait ce que lui fait sur huit personnes, l'a fait sur des centaines de milliers de personnes. Donc la question est, qu'est-ce qui est sauvage ? Est-ce que c'est la guerre ? Ou est-ce que c'est un tirailleur sénégalais ? Qu'on a fait venir là, en le présentant justement comme étant un sauvage, c'est ça que j'ai voulu interroger en fait. Évidemment, je ne suis pas juste, quand je m'arrête à dire que c'est un livre violent, dur, parce que c'est un livre touchant aussi, où il y a la place de Dieu très présent, bien entendu. On a l'impression que quelqu'un va en guerre et pense que Dieu tout seul va le sauver de cette situation-là. Dieu va sauver l'humanité. Est-ce que c'est lié au syncrétisme d'être africain ? C'est lié à quoi dans cette situation de tension extrême qu'on évoque Dieu, 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 pour sauver l'humanité ? Alors, en fait, mon personnage, je le place dès le début du roman dans une impasse terrible. C'est-à-dire qu'il a le choix soit d'achever son plus-que-frère, Madame Badiop, qui souffre à ses côtés, soit de le laisser agoniser pour ne pas prendre la responsabilité de tuer son plus-que-frère. C'est une situation impossible. J'espère que personne, en tout cas pas moi, ne me retrouverait un jour dans cette situation-là. C'est une situation horrible. Pourquoi ? Parce que Alphandiaï, qui est croyant, ne peut pas tuer son plus-que-frère. Mais en même temps, il a envie d'abréger ses souffrances. Et cette scène inaugurale-là fait que il sombre progressivement dans la folie parce qu'il essaie de recréer cette scène de départ, cette scène traumatique. Et donc, c'est un personnage, en fait, qui, dans le fond, se raccroche moins à l'idée de Dieu qu'à son évocation. C'est-à-dire qu'il répète systématiquement par la vérité de Dieu. Et, finalement, dans le fond, cette expression-là, elle est privée de sa substance. Ça devient, finalement, un pur une pure expression, une formule un peu vide parce qu'il perd pied. Et il se raccroche à ça pour essayer de s'en sortir, mais il n'y parvient pas. Évidemment, vous n'êtes pas là. Vous savez que toutes les guerres se passent ainsi. Il y a, évidemment, des scènes atroces. Il y a de la désolation. Il y a, certainement, des personnages en déperdition. Qu'est-ce qui fait que dans cette guerre, on ne sort pas de l'impasse ? En fait, vous placez votre personnage dans une équation pratiquement insolvable. Comment ça se fait qu'on n'en sort pas ? Alors, lui, en fait, c'est un personnage qui a un choc traumatique. Qui a un choc traumatique avant la guerre. J'ai vraiment essayé de particulariser Alphabie. Et ça, c'était une réponse aux préjugés, d'ailleurs, sur les terriers sénégalais. Sur ce qu'on appelle les subalternes dans l'histoire. C'est-à-dire que les préjugés naissent d'une représentation globalisante ou globale de certaines populations. On dit, ils sont comme ça, ils font ceci, ils sont comme ça, ils rient tout le temps, etc. Ou ils sont sanguinaires, etc. À partir du moment où vous voulez dépasser un préjugé, à mon avis, et ça, c'est la puissance de la littérature, il faut mettre en scène un individu. Avec une histoire. Avec des faiblesses, des forces. Mais particularisantes. Et là, tout le monde est surpris après quand il lit, en disant, mais oui, il y a une personne humaine derrière ces centaines de milliers de tirailleurs sénégalais qui sont venus. Il y a des personnes humaines. Il y a des personnes qui ont une histoire. Et il se trouve qu'Alphabie, c'est un tirailleur sénégalais particulier, qui ne ressemble pas à un autre qui pourrait s'appeler Abdoulaye Sissé ou un autre qui pourrait s'appeler Daouda Diop, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a eu, dans son enfance, un traumatisme. Sa mère est partie. Pour une raison qui est expliquée dans le roman. Et justement, celui qui lui a tenu à la fois, bien que son père ne soit pas mort, de mère, ou en tout cas, d'ami, de plus que frère, c'est lui qui meurt au début de la bataille. Donc, en fait, la mort de Mme Badiop a rouvert une blessure qui était avant la guerre. Et je voulais que ce soit un personnage qui arrive avant la guerre, que ce soit un personnage qui soit déjà fracturé. Vous prenez un risque quand même parce que c'est un sujet clivant. Est-ce que c'est un ouvrage militant ? Non. Je ne suis pas militant. Je suis, j'ai eu l'occasion de le dire hier, je suis pour une littérature sans concept. Qu'est-ce que j'appelle une littérature sans concept ? C'est une littérature qui n'est pas didactique, qui ne se crée pas. Par exemple, un narrateur qui dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut dire ceci, il faut dire cela. J'inscris en fait ce que je pense dans le récit. C'est-à-dire que le récit doit parler de lui-même et doit indiquer en fait ce que je pense moi profondément. Je vais vous dire, vous ne m'avez pas empêché en tant que lecteur d'avoir le jugement sur Mme Mandiai, c'est vous qui me poussez à le juger. À ce moment-là, vous transportez votre lecteur aussi. Oui, oui, Alphandiai, je vous invite si vous voulez à le considérer, mais c'est ça, c'est que vous vous attachez à lui, bien que ce soit un personnage quand même très complexe et qui agit d'une façon assez horrible. Mais aussi, c'est vrai, quand je mets en contexte mes personnages, je les mets en contexte, là, il s'agissait de la première guerre mondiale à une époque où la France avait un empire colonial et où on traitait d'une certaine façon les troupes, notamment les généraux, pas les soldats poilus qui étaient côte à côte et qui combattaient avec, à côté des terres sénégalais. Et là, évidemment, si je veux être fidèle au contexte, je parle d'une forme de racisme, en effet, je parle, si vous voulez, aussi du traitement qui a pu être fait et de la façon dont certains ont pu être dévalorisés. Mais, je ne sais pas le but, je mets en contexte et finalement, après, ça a peut-être une dimension historique. Moi, ce que je veux, c'est, je l'ai déjà dit, que la littérature émeuve et qu'ensuite, le lecteur aille voir l'histoire. La littérature émeut et l'histoire explique. – Vous savez, aujourd'hui, il y a des grandes histoires que l'humanité n'a pas encore soldées. La France, elle-même, dans son histoire, n'a pas encore soldé beaucoup de choses, que ce soit avec la Grande Guerre, les Tirailleurs, que ce soit dans son rapport à l'Algérie, qui est encore très contextuel parce que présente dans cette campagne électorale, de campagne électorale présidentielle en France, est-ce que, je reformule la question parce qu'on n'est pas encore sur la même réponse, est-ce que vous prenez un risque en abordant cette thématique-là dans votre littérature ? Des thématiques qui sont un peu clivantes quand même, il faut le dire. – Non, moi, je ne prends pas de risque parce que, voilà, j'ai écrit ce qui me plaît, ce que j'ai envie de dire et ce qui m'encourage aussi, c'est que le lectorat français s'intéresse à ces choses-là. Et il y a plein de gens en France qui me disent « mais on ne connaissait pas ». Donc, ils ont été émus par le personnage ou les personnages que je fais apparaître et à partir de là, ils font un retour sur l'histoire. Donc, non, moi, je ne crains rien. Au contraire, je trouve intéressant, finalement, jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que ça va continuer, de situer les histoires dans une période coloniale, dans un empire colonial français qui avait des relations assez particulières avec les tirailleurs. En France, il y a des gens qui viennent au moment des rencontres avec des photographies où on voit leur arrière-grand-père qui tient par l'épaule un tirailleur sélégalais. Il y a eu des relations qu'on ne soupçonne pas, des relations d'amitié très fortes et surtout des récits du partage du feu entre les poilus et les tirailleurs sénégalais qui sont passés dans les familles. Et vous avez des gens qui conservent cette mémoire-là. Juste après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, dans la population française, il y avait un infini respect pour les tirailleurs sénégalais. Ce qui s'est passé, c'est que la politique a créé, si vous voulez, quelques injustices et qui ont créé aussi du ressentiment chez les tirailleurs sénégalais. Mais si vous regardez, si vous écoutez les tirailleurs sénégalais, vous diront toujours qu'ils ont été très bien reçus par les populations. Donc, il faut nuancer. C'est-à-dire que la France, c'est la France, son gouvernement, c'est son gouvernement. J'en tiens deux mots. Littérature et contexte. Évidemment, la littérature, parfois, elle évolue, elle est très liée au contexte. On a célébré, il n'y a pas longtemps, le centenaire de Batoila de René Marant. Une histoire qu'on a redécouvée et qui peut-être n'aurait pas été primée si c'était aujourd'hui parce que c'est une histoire sur des concepts aujourd'hui très clivants aussi. Est-ce que la littérature est foncièrement liée au contexte ? Est-ce qu'on peut avoir une œuvre littéraire qui traverse comme ça les périodes, les siècles, tout en étant certainement sur linéaire ? Alors, moi, je place mes personnages dans un contexte particulier, mais en fait, même si ce contexte est lointain, le simple fait de raconter l'histoire aujourd'hui actualise. c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien finalement avec l'actualité de l'écrivain et ses préoccupations. Donc, dans le fond, la littérature, dans le fond, elle s'inscrit toujours dans un contexte. Mais ce qu'il y a, c'est que la littérature met en scène des sentiments universels qu'on connaît tous, ce que les classiques du XVIIe siècle en France appelaient l'éternel humain. Eh bien, cet éternel humain dépasse les contextes aussi. C'est pour ça que vous pouvez écrire une histoire sur intérieur sénégalais qui est située au début du XXe siècle et avoir des lecteurs chinois qui, peut-être, vont être touchés, même s'ils ne connaissent pas le contexte historique, par une histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire de vie, une histoire de mort. Mais quand vous faites votre littérature sur un thème de la guerre, est-ce que vous faites une œuvre historique dans le sens où vous vous rapprochez le plus possible des archives ou pas ? Alors, je me documente très précisément. Mais comme je vous ai dit, par exemple, pour Frère d'âme, ce que j'essaie, c'est d'oublier la documentation. C'est-à-dire que je fais ce que ne devrait jamais faire un professeur à l'université, c'est lire un livre sans prendre de notes. Je ne prends pas de notes. Quand j'ai envie d'écrire un texte de fiction, je fais confiance à ma mémoire affective. C'est-à-dire que je ne retiens, en fait, finalement, je ne ressortira au moment où j'écris que ce qui m'aura touché dans tout ce que j'aurais lu et appris. Et par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai appris en lisant des historiens que l'armée française avait souhaité mettre dans l'équipement des tirailleurs sénégalais un coupe-coupe. Si vous allez au musée des Invalides, au musée de la guerre aux Invalides, vous verrez des uniformes de tirailleurs sénégalais où il y a un coupe-coupe dans son étui. Et ça, je l'ai lu chez un historien qui s'appelle Marc Michel qui a écrit sur les tirailleurs sénégalais. Je ne l'ai pas noté, mais tout de suite, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui va avoir une importance dans mon roman. Parce que c'est finalement l'indice que l'armée française, en tout cas, ce qui l'a dirigé, voulait créer la peur chez l'ennemi en jouant sur un préjugé, celui de la sauvagerie. Pourquoi mettre un coupe-coupe alors que sur les fusils, vous aviez une baïonnette et que cette baïonnette d'ailleurs avait un surnom chez tous les tirailleurs mais aussi chez les poilus, c'était Rosalie. La baïonnette, on l'appelait la Rosalie. C'était justement pour faire peur aux ennemis. Donc, ça a été terrible parce que les Allemands, qui ont eu beaucoup, très peur des tirailleurs sénégalais, eh bien, en 1940, quand ils sont revenus et qu'ils ont finalement envahi la France en juin 1940, eh bien, ils exécutaient sur les bords de route sans autre forme de procès et les exécutaient des tirailleurs sénégalais. C'était le souvenir, en fait, de la représentation de la violence et de la sauvagerie qui avait été inscrite dans l'uniforme des tirailleurs sénégalais par l'armée française qui a finalement entraîné cela. Bon, c'est vrai aussi que l'armée française a souhaité que l'occupation de la Réna Nani soit faite par des tirailleurs sénégalais pour humilier les Allemands qui eux ont considéré et d'ailleurs ils ont envoyé des délégations en 1916, ils ont envoyé une délégation à l'Assemblée nationale française pour dire que ça devait rester une guerre entre blancs et que les français en faisant venir les tirailleurs sénégalais ont inscrit, ont importé de la barbarie et de la sauvagerie en Europe et ils ont envoyé une délégation pour protester officiellement en 1916. Donc tout ça, en fait, tout ce matériau historique, je l'ai là. Il est à l'arrière-plan en fait du roman et finalement je retiens ce qui dans le fond va créer, me permettre de créer des situations, des scènes, des bouts de récits et qui auront été, si vous voulez, inspirés par ce que j'ai lu chez les historiens. – Je ne voudrais pas que le littéraire, l'amour des lettres, le littéralisme, se dérobe. Je vais interroger surtout l'enseignant-chercheur de l'universitaire. Vous voyez quand même qu'à chaque fois qu'on est dans une situation de guerre, de tension, c'est que peut-être les idées ont échoué. Vous êtes à Dakar dans le cadre des ateliers de la pensée. Comment on a fait pour que les idées, la littérature ne puissent pas permettre aux humains de sortir des situations de tension plutôt que de manier la calache ? – Ça, c'est une question difficile. – C'est pour l'universitaire. – Non, mais ça pose la question du pouvoir de la littérature. Qu'est-ce que peut la littérature ? – Oui. – Et la littérature, elle peut changer un monde, elle peut changer un homme, elle peut changer son regard sur le monde, mais il ne reste pas moins que le monde reste le monde. C'est-à-dire que les générations, je le vois comme un ressac. C'est-à-dire finalement, la mer revient toujours sur le rivage et elle se ressemble. L'éternel retour du même, la mer, la houle, les vagues, eh bien, l'humanité, pour moi, elle est comme ça. Elle revient toujours. Et la littérature, finalement, c'est comme une sorte de pas de côté qui permet à beaucoup d'hommes et de femmes de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc, il change ces hommes et ces femmes, mais le contexte, en fait, ce ressac-là, ce retour du même, eh bien, je pense que la littérature est impuissante à la modifier. – Un ouvrage, c'est comme Frère d'Armes, est-ce qu'il a tendance à vous enfermer dans les mêmes thématiques puisque vous vous dites « Oh là là, ça vient marcher, donc ça intéresse » ou ça ouvre finalement les chemins du possible vers autre chose ? – Oui, oui, non, c'est plutôt la deuxième partie de la réponse que vous me suggérez. Moi, je ne m'enferme pas. La littérature, pour moi, c'est l'exercice de la liberté, ce qui me fait dire d'ailleurs qu'un homme peut choisir un personnage féminin, une narratrice et vice-versa. quand j'écris, je ne pense pas au lecteur, je pense au plaisir que j'ai à raconter une histoire. Après, si le livre plaît au lecteur, j'en suis extrêmement heureux, mais ce n'est pas une fin en soi. Je dis souvent qu'avant d'écrire, j'ai appris à vivre, c'est-à-dire que dans le fond, j'ai un métier qui est celui d'enseignant-chercheur à l'université et la littérature, en fait, me permet de faire un pas de côté, mais voilà, je ne suis pas un écrivain uniquement, c'est-à-dire que je ne me donne pas à l'écriture de façon permanente et cette double casquette me permet d'avoir une liberté et de continuer à envisager l'écriture comme un plaisir. Vous le disiez, l'imaginaire peut vous conduire à prendre des personnages, à laisser libre cours à votre imagination dans un récit ou dans un roman, on a quand même souvent, de temps en temps, brûlé des écrivains pour leur imaginaire, c'est arrivé. Comment vous suivez un débat où un écrivain, un romancier est incompris parce qu'il, peut-être parce qu'il est en avance sur sa génération, comment vous le vivez ? Moi, je dis que, voilà, s'il est incompris aujourd'hui, peut-être qu'il sera compris plus tard et que peut-être, justement, les feux de l'actualité font que, malheureusement, il n'a pas été bien compris. Il faut faire confiance au lecteur et généralement, ceux qui décrit quelqu'un, ceux qui décrit un écrivain, ceux qui le stigmatisent, ceux qui veulent le brûler, lui et son livre, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas lu ce livre, qu'ils condamnent. Donc, moi, je dis qu'il faut faire confiance au lecteur et laisser retomber la poussière pour voir plus clair. On a envie de parler de vous, je ne vais pas forcément vous faire parler d'autres grands auteurs, mais on va quand même prendre un exemple de quelqu'un qui est dans l'écriture en France, Michel Houellebecq, pour ne pas le nommer. est-ce que la littérature permet de poser tous les débats qui t'ont choqué, heurté, peut-être être en avance aussi sur sa génération ? Qui sait si ce sont les thèses qui sont exposées dans Soumission ou dans un autre ouvrage qui seront la réalité de demain ? – Oui, alors, il y a quelqu'un qui disait que, eh bien, la littérature, il n'y a pas nécessairement de bons sentiments qui doit nécessairement s'y lire. Oui, c'est vrai que la littérature peut poser des débats, des questions, des questions, aborder des questions sous un angle particulier, sous un angle qui peut choquer, mais justement qui permet peut-être au lecteur de faire un retour sur lui-même, de remettre en question ce qu'il considérait comme des évidences et finalement le faire évoluer. Donc, oui, la littérature a le droit d'être insolente. – Quand vous êtes Goncourt-Lysseigne en 2018, est-ce que ça vous ouvre, ça vous promet au Graal, au Goncourt ? Comment on le vit, en fait ? – Moi, je reçois chaque distinction avec beaucoup d'honneur et de plaisir. Je rappelle aussi quand même que j'ai eu le prix Kourouma. – Tout à fait, que je l'ai rappelé tout à l'heure en 2019. – Et donc, tous les prix que je reçois… – Et le Kourouma Pais, la même année aussi. – Voilà. – Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. – Et donc, ce sont à chaque fois des prix qui me touchent pour une raison ou une autre. Le Goncourt-Lysseigne, c'est parce que je suis enseignant et j'ai l'habitude de rencontrer la jeunesse, donc ça, ça m'a touché parce que je sais qu'ils sont extrêmement francs dans leur goût, intransigeants, clair. Donc ça, ça m'a vraiment plu. Et le prix Kourouma parce que j'éprouve une grande admiration pour Amadou Kourouma qui m'a aidé à trouver une technique d'un frère d'âme pour laisser penser au lecteur francophone que mon personnage d'Alphandiaï pensait en wolof et ne pensait pas en français. Et c'est Amadou Kourouma dans ses romans manie la langue française de telle sorte qu'on comprenne bien que derrière cette langue française il y a une autre langue et une langue africaine. Donc je me suis inspiré d'un certain nombre de ces techniques pour finalement laisser penser au lecteur que mon personnage pensait dans une autre langue en jouant sur le rythme du français notamment et en faisant des répétitions de cette phrase que vous avez citée tout à l'heure par la vérité de Dieu. c'était aussi pour retrouver un rythme d'une langue qui est le wolof. Donc chaque prix a son prix et chaque fois en recevant le prix je pense au prix que je reçois et je ne pense pas à un prix qui pourrait mettre des cernés plus tard. Et c'est une richesse culturelle finalement de baigner dans plusieurs cultures comme ça ? Oui, bon je l'ai dit j'ai deux sensibilités culturelles une sensibilité culturelle française et une sensibilité culturelle sénégalaise quand je dis sensibilité culturelle je ne prétends pas dire culture parce que chacun de nous quand nous vivons dans une société dans une culture nous y prenons en fait des choses qui nous appartiennent qui sont liées à notre histoire qui sont liées à la façon dont nos parents nous ont éduqués qui sont liées à beaucoup de choses et donc on connaît une culture mais dans cette culture-là on a une histoire et cette histoire moi je l'appelle la sensibilité culturelle et il se trouve que j'ai la même chose en France et au Sénégal dans les deux pays j'ai reçu de l'affection et j'ai reçu aussi ce goût et cette curiosité pour ce qui appartient à telle ou telle culture et la littérature pour moi jusqu'à présent en tout cas c'est un travail de conciliation de ces sensibilités culturelles je dis conciliation je ne dis pas réconciliation parce que le mot réconciliation suppose un antagonisme alors que moi j'ai l'impression en tout cas d'avoir eu la chance mais c'est lié à mon histoire personnelle de n'avoir pas ressenti d'antagonisme entre ces deux sensibilités culturelles sénégalaises et françaises parfois ces antagonismes là créent de la peur des souffrances un repli la montée des irrédentismes communautaires un peu partout aujourd'hui ce qu'on appelle l'assimilationnisme pour dire que quand on vient dans une communauté il faut tout abandonner et se fendre dans cette communauté qu'on a adoptée c'est concevable pour vous ? non c'est une illusion bon l'assimilation je crois que pour s'assimiler dans une civilisation ou se sentir assimilé il faut connaître son origine ses origines c'est à dire que ceux ou celles malheureusement bon parlons des sénégalais qui sont nés en France qui finalement par la force des choses ne connaissent pas le sénégal et bien souvent ils souffrent parce que ils n'ont pas un socle qui leur permet je ne généralise pas je parle en fait de ceux qui souffrent on va dire parce qu'il y a autant de personnes autant de cas mais ce qu'on peut dire c'est que s'ils avaient la possibilité de savoir d'où ils viennent de connaître de ressentir d'apprendre la langue et bien ils pourraient à mon avis se sentir mieux se sentir mieux pourquoi ? dans un cadre absolument différent parce que pour assimiler ou être assimilé dans une civilisation il faut pouvoir comparer avec sa civilisation d'origine pour apprendre le français correctement il faut aussi avoir appris ou savoir sa langue ou en tout cas en partie parce que ça ça permet de comparer et c'est dans la comparaison en fait qu'il y a la possibilité d'une évolution et d'une si vous voulez d'une quête de la tranquillité et de la sérénité je vais vous placer quand même à la place de personnages qui ont été obligés de choisir une appartenance parce qu'ils évoluent dans un secteur où à un moment il faut choisir on va dater cette émission nous nous entretenons dans un contexte de diplomatie sportive très intense dans ce prélude la coupe du monde de football la Cannes 2022 vient de se terminer le Sénégal sacré champion du monde en abordant champion d'Afrique c'est peut-être un bon présage c'est dans quelques mois la coupe du monde mais on va s'occuper de la qualification d'abord champion d'Afrique 2022 en abordant cette compétition des joueurs sénégalais d'origine ont été obligés de choisir entre leur pays d'origine et leur pays d'adoption ou parfois même de naissance est-ce que c'est un privilège finalement pour les littéraires de ne pas être confrontés à un choix d'une appartenance pour naviguer allègrement baigner dans toutes les littératures à leur place ça aurait été un déchirement quand même non ? oui après les nationalités ce sont des papiers c'est-à-dire que si vous voulez on prend des footballeurs comme Abdou Diallo dont j'ai entendu des interviews qui bon prend la nationalité sénégalaise pour jouer pour l'équipe du Sénégal et qui bon c'est un papier mais au-delà de ce papier il a envie c'est un désir c'est pas simplement une sorte c'est pas simplement une stratégie il en ressent le désir et le plaisir il veut apporter quelque chose donc et vous ne le percevez pas comme un renoncement à autre chose non non il est probablement aussi extrêmement attaché à la France j'aime bien cette formule c'est une sorte de proverbe l'amour plus on le partage plus il grandit aimer ce n'est pas exclure pour moi aimer le Sénégal et la France c'est aimer le Sénégal et la France ce n'est pas aimer la France ce n'est pas exclure d'aimer le Sénégal aimer le Sénégal ce n'est pas exclure la France et comme vous le disiez tout à l'heure moi je ne parle que de moi et en effet la littérature efface les frontières pour moi autant la littérature qu'on lit que celle que moi je peux produire évidemment la littérature est universelle mais il y a certainement une affirmation de littérature africaine d'intellectuel africain ou d'origine qui s'affirme aussi quelle est la place de la littérature africaine dans le concert des nations de la littérature oui on a vu récemment Mougarsar gagner le prix Goncourt et alors ce qui m'intéresse aussi c'est de dire que c'est une littérature la littérature sénégalaise c'est une littérature celle qui est primée qui est écrite en langue française donc c'est une littérature qui a une place de plus en plus grande dans ce qu'on appelle la francophonie et ça c'est extrêmement intéressant parce que finalement les écrivains s'approprient le français et en font leur langue d'écrivain et l'investissent dans un horizon culturel chaque fois inouï chaque fois inédit chaque fois spécifique et ça c'est une richesse extraordinaire et donc comme je le disais tout à l'heure en France il y a des lecteurs nombreux pour cette littérature d'expression française qui finalement leur montre un imaginaire différent mais dans une langue qu'ils peuvent comprendre donc je pense que c'est vraiment un vecteur justement de rapprochement en fait des individus et des cultures la littérature David-Dieuf quelle est votre rencontre avec la littérature est-ce que vous arrivez à le dater dans le temps dans votre mémoire bien il se trouve que vous m'interviewez monsieur Sissé à l'institut français à la médiathèque de l'institut français et avant il y a très longtemps parce que quand j'étais jeune l'institut s'appelait l'institut culturel français le centre culturel français pardon et chaque semaine mes parents m'amenaient prendre un livre donc ce souvenir là je suis extrêmement d'ailleurs touché vous les avez rendu mais bien sûr sinon je n'aurais pas pu en emprunter la semaine suivante et chaque fois je lisais un livre chaque semaine je lisais un livre et j'avais totale liberté dans le choix du livre que je voulais lire et bien c'est ça si vous voulez ce goût de la lecture ça a été finalement la préparation à mon goût pour l'écriture et finalement les médiathèques les bibliothèques l'endroit où on se trouve pour moi ce sont des lieux essentiels évidemment on va évoquer les ateliers de la pensée qui vous mènent à Dakar dans cette période avec beaucoup d'intellectuels africains ou d'origine africaine quel peut être le sens d'être dans une situation où on discute des idées on remet la pensée on remet les idées au centre du débat public sur des questions très contextuelles aussi et très prospectives alors c'était la première fois que j'ai eu la chance d'être invité par Féle Winsard et Achille Mbembe aux ateliers de la pensée et ça a été un moment extrêmement fort parce que j'ai pu rencontrer au fil des tables rondes mais en même temps aussi après les tables rondes des artistes africains pas simplement des écrivains mais des gens qui venaient du Rwanda du Burundi du Cameroun du Burkina Faso et c'est vraiment un bouillonnement intellectuel et un bouillonnement intellectuel qui contrairement à ce qui est généralement le cas et bien vient de l'Afrique c'est une... ce qui est extraordinaire c'est que cette rencontre-là et bien elle a été initiée suscitée et organisée en Afrique et que des gens qui s'intéressent à l'Afrique viennent en Afrique pour en parler et bien souvent ils ont dit qu'ils en étaient extrêmement touchés d'où qu'ils viennent et c'était extrêmement intéressant de voir cette animation intellectuelle ici c'était au musée des civilisations noires à Dakar extraordinaire globalement les thématiques tournent autour de reconstruire un monde meilleur ce qui rejoint aussi l'initiative du Quai d'Orsay notamment la nuit des idées où dans tous les centres culturels français du monde il y a une grande nuit où on discute des idées cette année le thème central c'était co-construire comment construire ensemble quand on a les peurs qui nous éloignent les uns des autres quand on a les irrédentismes peut-être qui éloignent les communautés les unes des autres quand on a aussi les différences culturelles parfois qui devaient relier les communautés mais qui finalement les éloignent comment co-construire ensemble alors là aussi monsieur si vos questions sont compliquées mais je vais m'en tirer en disant que ces co-constructions elles se font par le dialogue l'échange intellectuel dans son sens le plus noble c'est-à-dire que l'échange il est intéressant qu'à partir du moment on s'écoute vraiment et les initiatives dont vous parlez sont extrêmement intéressantes parce que avant de parler on écoute et ce genre de réunion ce genre de rencontre aiguise la sensibilité aiguise la capacité d'écoute et c'est de cette capacité-là que peut absolument naître des choses positives donc voilà c'est ce que je dirais et j'ajouterais que la littérature également a son rôle à jouer là vous parlez d'échange mais la littérature c'est finalement un dialogue silencieux avec le lecteur et la littérature justement je pense peut arriver à trouver des lecteurs qui se réunissent autour d'idées et qui finalement se comprennent autour ça faisait un petit moment vous n'étiez pas revenu en tant qu'université en tant qu'intellectuel en tant qu'écrivain ça doit être quand même un bon sentiment agréable de faire ça comme quand même dans de grandes conférences où quand même le public est attentif à ce que vous dites Jean-Marc ça vous avait vu quoi de passer avec les élèves c'était un bon moment oui il se trouve que j'ai été interviewé par madame Fatima Thaba qui me disait que dans la salle où nous nous trouvions elle avait passé son bac et il se trouve que mais moi beaucoup plus longtemps qu'elle j'ai passé aussi une épreuve de mon bac dans la même salle où se trouvez réunis les lycéens donc vous imaginez l'émotion qu'on a eue elle et moi à se retrouver là d'autant plus qu'il y avait des élèves des maristes et moi j'étais très longtemps élève des maristes aussi donc c'est des rencontres qui touchent vraiment qui sont affectives si vous voulez qui vraiment me font être bien comme vous le dites et puis être heureux de partager le contenu de mes livres avec des jeunes gens et dans ces jeunes gens je me revois il y a 30 ou 40 ans et c'est assez émouvant j'espère ne pas trahir madame elle a peut-être dû vous confier qu'elle était grande fan de frères d'âme voilà qu'elle a évoqué publiquement et qu'elle a lu et qu'elle a on aurait aimé la voir pour être critique littéraire bien entendu pour soulever peut-être les petites virgules les petites pas de coquilles mais bien quand on écrit on fait attention aussi au style on fait aussi c'est ça qui fait la littérature quand même oui pour la porte du voyage sans retour j'ai procédé différemment j'ai en fait avant de commencer à écrire je réfléchis au sujet qui m'intéresse longtemps à l'avance j'ai l'impression qu'une image pourrait expliquer ce que ma façon de faire j'ai l'impression que ce que je veux écrire est un fruit qui se trouve sur un arbre et je tourne autour de l'arbre pendant plusieurs mois pendant plusieurs années quand une idée me vient je la note et au bout d'un moment le fruit tombe et pour moi c'est le moment du début de l'écriture et l'écriture en fait elle elle vient mais elle est elle est seconde par rapport à l'idée c'est à dire que pour moi l'écriture c'est pas un exercice de style il faut que simplement elle coïncide avec ce fruit cette image que j'avais et je la travaille pour qu'elle soit au plus près des sensations que j'associe à cette image là et qui sont la matrice de l'écriture de ce texte là que je fais évidemment on va évacuer la porte du voyage sans retour est-ce qu'il y a un horizon quand même est-ce que la porte du voyage sans retour évoque dans l'imaginaire populaire un aller sans retour pour faire très court est-ce qu'il y a un horizon que vous dégagez ? alors j'ai choisi ce titre la porte du voyage sans retour parce que quand j'étais jeune j'allais souvent sur l'île de Gorée et il m'est arrivé d'aller une fois ou deux visiter la maison des esclaves et à l'époque il y avait Joseph Niaï qui était le conservateur de la maison des esclaves et il disait en montrant cette porte qui se découpe sur un océan atlantique extrêmement lumineux au bout d'un couloir un peu sombre il disait voilà ça c'est la porte du voyage sans retour pour beaucoup de gens qui sont partis cette porte ça a été leur seul horizon pour reprendre un mot de votre question et c'était un voyage comme celui finalement qu'on fera tous c'est un voyage vers la mort qui ne suppose pas de retour et donc c'était pour eux la mort à l'Afrique la mort à leur passé à leur histoire à leur famille et c'est pour ça que j'ai associé la porte du voyage sans retour le titre au mythe d'Orphée et d'Eurydice et donc finalement à une histoire d'amour une histoire d'amour et cette histoire d'amour entre Michel Adanson qui est un naturaliste et marane sec c'est une histoire d'amour que j'ai voulu finalement mythique entre un représentant des Lumières qui est Michel Adanson qui est un héritier de Descartes qui dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature et une femme marane sec qui est guérisseuse qui connaît les plantes la nature des plantes la force finalement de la nature et qui au lieu de percer les mystères de la nature comme Michel Adanson essaye de se concilier la nature donc en fait ces deux personnages mythiques ce sont deux personnages qui mettent en présence deux représentations du rapport entre l'homme et la nature et en fait ce qu'il faudrait et c'est l'horizon dont vous parliez qui m'intéresse c'est que on comprenne un nouveau rapport entre l'homme et la nature qui s'inspirerait justement de cette volonté non pas d'exploiter la nature mais de la concilier vous êtes un optimiste dans votre écriture ça se sent même si les sujets sont durs la guerre vous y croyez à la renaissance africaine on évoque tout à l'heure l'Afrique vous l'avez aussi évoqué aux perspectives qui s'offrent à l'Afrique culturellement économiquement une sorte de renaissance vous y croyez ? pourquoi pas ? vous l'entroyez ? dans une perspective pas lointaine ? moi ce que je dis c'est que l'humanité a des cycles et on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait je sais qu'il y a une énergie et une énergie de la jeunesse qui fait qu'on ne peut qu'être optimiste et espérer mais je sais aussi que l'histoire est souvent un recommencement des mêmes erreurs des mêmes guerres des mêmes violences mais à côté de ça je me dis toujours qu'il y a des gens qui refusent ce cycle là et à chaque génération vous avez finalement des gens qui se lèvent pour essayer d'améliorer les choses donc il y en aura toujours il y aura toujours des problèmes mais il y aura toujours des gens pour essayer de les solutionner et de sortir par le haut des crises donc voilà je suis un pessimiste optimiste on va dire comme ça c'est une belle oxymoire quel est le projet le prochain le prochain projet monsieur Abdoulaye Sissé je ne vous le dirai pas pourquoi parce que je tourne encore autour de l'arbre et que le fruit n'est pas tombé nous souhaitons d'arriver à l'horizon d'utiliser la poire du sans-retour et d'atteindre l'horizon bien entendu c'était un plaisir de vous accueillir David Diop merci à vous de m'avoir invité nous avons discuté autour de votre bibliographie mais autour de votre conception du monde du contexte géopolitique aussi international très chargé vous êtes à Dakar dans le cadre des ateliers de la pensée nous avons été très heureux de vous accueillir autour des idées qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter la santé uniquement c'est l'essentiel nous sortons d'un contexte bien entendu assez chargé et bien entendu respectons les gestes barrières puisque cette affaire n'est pas encore terminée un peu partout à travers c'était un plaisir de vous accueillir ici chez vous dans cette médiathèque de l'Institut français de Dakar que vous aviez connue anciennement en tant que centre culturel français de Dakar au Sénégal nous remercions énormément Mme Diop par qui bien sûr nous avons réalisé cette émission et nous souhaitons un bon retour à Paris et revenez-nous très vite aussi pour discuter encore des idées autour d'autres thématiques bien entendu je vous remercie M. Sissé ça a été un plaisir de discuter avec vous merci merci beaucoup merci M. Sissé M. Sissé M. Sissé M. Sissé